Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage professionnel. Cette fois-ci, je vais faire pour les mois de novembre et décembre. Donc, vous savez, je fais les mensuels, les trimestriels et les annuels comme tirage pro. Là, je fais deux mois pour me faciliter un petit peu mon organisation. Alors, toujours une guidance et une partie prédictive. Pour la guidance, j'utilise le Viscontis Força, un arcane majeur, pour identifier quelle est l'énergie qui vous accompagne au niveau professionnel. Donc, c'est pour vos activités, même si vous êtes à la retraite, peu importe, ceux qui ont un emploi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, tout ce que vous entreprenez, finalement, autour de votre carrière ou de votre activité. Alors, on va voir, pour vous qui êtes Capricorne, en signe solaire, ascendant Capricorne, le milieu du ciel en Capricorne ou Mars en Capricorne. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ? Quelle est la parole de l'oracle pour vous ? Alors, on a la carte du battleur. Alors, le battleur, on est sur un nouveau cycle qui démarre, un nouveau départ professionnel. Là, il y a quelque chose, une étape qui vient de se clôturer, de se terminer. Et il semblerait que vous ayez, justement, autre chose à faire, d'autres perspectives. Bon, on est dans l'action. Il est peut-être question de choisir, parce que le battleur, là, il se demande ce qu'il doit choisir de faire, comment le faire. Ce n'est pas tout à fait calé, d'accord ? On sait que la suite est annoncée, qu'il va y avoir du changement. Les modalités, tout ça n'est pas encore très clair. Donc, tout est encore possible. Et il va falloir se positionner, il va falloir choisir. Mais toujours est-il que c'est le début d'une nouvelle aventure professionnelle et qu'on est sur le commencement. Donc, bon, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de projets qui peuvent se mettre en place à ce stade-là pour 2024, vous voyez. Oui, je dis bien pour 2024. Donc, il faut bien identifier vos désirs sur cette phase-là et rendre les choses conformes à vos désirs. Donc, vous avez pas mal d'idées et de la suite dans les idées. Du coup, bon, on sent qu'il y a du potentiel, du talent, de l'habileté. Mais il va falloir choisir. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Quoi au juste, voyons. Oui. Il y a quelque chose qui va finir par s'imposer comme une évidence, s'imposer à votre esprit comme une évidence. Et on sent que ça va être source d'un bel accomplissement parce qu'on a ici le jugement et le monde. Donc, c'est un nouvel horizon pour vous qui se dessine. Donc, ça va être sympa pour 2024. Alors, j'utilise à présent le petit Rider Waite et je vais tirer quatre cartes pour l'avidence. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, en milieu du ciel, en Capricorne, Mars en Capricorne. C'est mois de novembre, décembre. Mais d'ailleurs, je peux vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que fin décembre, c'est votre anniversaire, les Capricornes. Donc, joyeux anniversaire. Donc, oui, c'est une nouvelle révolution solaire. Il faut savoir, évidemment. Et du coup, on est sur un as, un un. Et c'est parce qu'on amorce un nouveau cycle. Voilà. Donc, ça s'explique, ces nouvelles perspectives, ces nouveaux projets pour 2024. Allez, pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle ? On a le valet d'épée à la coupe. Le valet d'épée, il cherche, il se renseigne, il pioche des informations, ça et là. C'est un valet, donc pas suffisamment de... pas encore arrêté dans ses choix. Ça manque, évidemment, d'expérience. On y va à tâtons. On se renseigne. On prend note. On peut être hésitant. Se méfier parfois aussi. D'accord ? Donc, bon, on sait qu'il y a le potentiel parce qu'on est sur les épées. Donc, c'est l'intelligence, la logique. Mais on sait qu'on est sur un nouveau défi et qu'il y aura peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux accords, peut-être de nouveaux centres d'intérêt pour vous. Donc, on potasse, je dirais. On potasse, on potasse. On réfléchit. Alors, première carte, on va voir la ressource, votre force, vos atouts. La difficulté, la fragilité, la faiblesse pour vous. L'action à éviter. Attendez, je reprends. Et on va voir, justement, l'action conseillée. Voilà. Bien. Alors, waouh ! Alors, dans votre force, votre atout, c'est qu'avec la maison Dieu, on est capable de faire un virage à 360 degrés. Voyez, c'est la suite. Ça, là, ce à quoi vous pensez, ce que vous cherchez à mettre en place, ça peut être un changement radical, un changement de vie. Ça peut... On peut tout déconstruire et vraiment tout balayer, repartir à zéro, reconstruire sur de nouvelles bases la suite de votre avenir professionnel. Donc, ça laisse penser que vous êtes capable de tout arrêter, de tout recommencer, de tout changer. Je dis bien tout plusieurs fois parce que c'est quelque chose de global. ça va vous changer dans votre état d'être aussi. Vous allez... Ça ne sera plus la même donne. On rebat les cartes, mais totalement. Donc, on part sur une nouvelle partie, finalement. Alors, la maison Dieu, quoi vous dire d'autre ? Dans votre force, vous... Cette capacité à déconstruire, à faire face à une nouvelle réalité. Et si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose qui est là en gestation. C'est ce que je vous ai expliqué avec la carte du battleur. Et ça sort tout d'un coup. C'est-à-dire que la veille, vous vous couchez, vous ne savez pas ce que vous allez faire, quoi choisir au juste. Et le lendemain, d'une manière ou d'une autre, boum ! C'est comme la foudre, là. Ça vous tape sur le cerveau. Et c'est... J'ai l'idée. J'ai compris. Je sais maintenant. Et il y a quelque chose de clair, d'évident, une sorte de fulgurance. Donc, vous allez... Vous allez être surpris que de la situation je ne sais pas encore, ça soit je sais, j'en suis sûre, j'en suis convaincue et je n'en démors pas. Vous voyez, vous allez passer de ça à ça. Donc, si ce n'est pas ça, pour d'autres personnes, ceux qui placent de l'argent en bourse, par exemple, ou qui font des... Voilà, des affaires, ou qui... Il y a l'idée, pour tous ceux qui ont une profession en rapport avec la prise de risque, c'est de savoir prendre le risque juste au bon moment, vous voyez, à un jour près ou à deux heures près, si je ne retirais pas ça de la vente ou si je ne mettais pas mes actions à ce moment-là à la vente, je passais à côté. Et vous, vous aurez cette intelligence, cette rapidité d'esprit pour dire, pour faire les choses strictement au bon moment, dans l'idée du juste-attend et c'était maintenant ou jamais. Et c'est ça, votre force, vous voyez. Donc, c'est... Vous reniflez une crise ou un truc qui va s'effondrer, vous retirez tout, vous mettez tout à l'abri, mettre ses biens, ses avoirs à l'abri. Voilà. Donc, sécurité, sécurité. Ben, la difficulté. Alors, votre fragilité, votre faiblesse. Ici, on a le 10 de denier. Je pense que c'est pour tout ce qui est de l'ordre, de la transmission, de l'héritage, peut-être, de ce qu'il va rester, de comment faire les choses pour la suite. s'il y a des titres de propriété, des choses dans ce nouveau départ, des statuts d'entreprise à choisir. Quoi faire ? Voilà. Donc, comment organiser juridiquement la situation ? Déclarer la nouvelle entreprise, le nouveau projet ? Se mettre dans quelle configuration au niveau juridique ? C'est possible que vous pensiez à la suite, à votre descendance ou à l'idée de le voir sur le long terme, cette histoire. Et ce n'est pas facile parce que ce n'est pas clair. En tout cas, sur cette fin d'année, pour vous, ça, ce n'est pas clair. il y a une vision là très intuitive, très instinctive, à très court terme, juste à temps. Mais sur la longueur, vous voyez, ce n'est pas encore clair. C'est-à-dire que vous aurez pris une décision parce que vous saurez que c'est ça qui est évident. après, comment ça va se passer pour la suite ? Même pour vous, sans parler de transmission, d'héritage, de statut, c'est moins évident encore. Oui, il y a une peur de se faire avoir au niveau de l'argent. Comme si vous pouviez signer un contrat qui ne soit pas, où il y a un couac ou une... Vous avez peur de vous faire escroquer, arnaquer un petit peu, de ne pas signer le meilleur contrat de travail, le meilleur contrat auprès d'un partenaire. Vous avez peur qu'on vous fasse un mauvais coup. On a le chevalier de bâton dans l'action qu'il faudrait entreprendre. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut avancer là. Il faut avancer étape par étape. Et déjà, bien vous questionner sur... Être assuré sur le quoi. Quoi au juste ? Quoi choisir ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ce nouveau cycle qui s'annonce ? Vous voyez ? Déjà, quand on est assuré de ça, bon, la fragilité pour vous, c'est ce 10 de denier, je vais peut-être retirer une carte là-dessus. Mais moi, je crois qu'il y a une peur de perdre sur le plan financier. Je crois que c'est ça, Justin. De ne pas faire, de ne pas avoir une situation financière aussi avantageuse que ce qu'elle n'a été jusque-là avant que on chamboule tout, avant que ce cycle soit clôturé. c'est comme si on repartait sur un nouveau départ mais que financièrement ça allait être moins sûr, moins glorieux. Voyons, sur le 10 de denier, je peux avoir une précision, qu'est-ce que je peux comprendre mieux mieux ? Ça y est. On a le roi de coupe. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il pense aux autres. Il pense quand même à... Et là, on est sur l'héritage, on peut être sur la famille. Non, je confirme un peu qu'il y a une question de comment faire les choses. Je ne dis pas que vous pensez à votre testament mais dans le temps, dans la pérennité des choses, vous avez envie de bien faire les choses et vous avez peur que ce que vous ayez à signer ou que ce qui vous... Dans le champ des possibles, que ce soit désavantageux pour votre entourage, votre épouse. Parce que là, on veut faire les choses... On veut assurer la sécurité matérielle mais on n'y arrive pas vraiment. on voudrait assurer une pérennité ou une sécurité matérielle pour ses descendants parce que le projet, là, il tient à cœur et il a un sens symboliquement aussi. Voilà. Bon, alors, je vous essayerai de transposer tout ça dans votre situation. Je vous fais confiance là-dessus. Après, si vous voulez me consulter, on peut creuser. Mais moi, voilà, je ne peux pas... Je ne peux pas être... Il y a une peur que ce soit... qu'un enfant, par exemple, soit lésé. Ça pourrait être ça. Ou que ce... Voilà. Vous vous interrogez sur les droits de vos associés, de vos enfants, de... sur la suite. Voilà. Je crois que c'est un peu ça, l'histoire. Allez, je poursuis avec la partie prédictive pour vous, les Capricornes, sur ces mois de novembre, décembre 2023. Niveau professionnel, votre activité, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi. Capricorne, un signe solaire, ascendant. Milieu du ciel, en Capricorne. Mars, en Capricorne. Une fois de plus. Allez. Et la parole de l'oracle. On a amour. Ouais, il y a vraiment l'idée de... Je veux faire quelque chose là que j'aime vraiment. Mais en fait, j'aime plusieurs choses. Et quoi ? Et on est prêt à tout remettre en question, en fait. On a cette capacité-là à se réinventer. Alors, ici, faire un deuil. Exactement. C'est... Mais c'est fabuleux, les cartes. Je... Je... Vous... Vous voyez à chaque fois, c'est... Ceux qui me suivent... Je disais bien qu'on était sur un nouveau cycle, une nouvelle révolution solaire. Mais pour vous, ça correspond à une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Ça... Voilà. Cette fin d'année, elle est vraiment cruciale pour cogiter pour la suite. Et il y a des peurs. On se demande. On a peur de se lancer vers de la nouveauté, d'aller vers ce qui nous passionne, ce qu'on aime vraiment, parce que... Qu'est-ce que je fais de... Mais... Oh, pardon. Qu'est-ce que je fais de mes biens, de mon patrimoine ? Comment je gère ça ? Voilà. Pour la suite. Si je ne... Si je ne veux pas prendre des risques et me faire avoir non plus. Et c'est vrai que j'ai trouvé avec le roi de coupe, j'ai trouvé un sens symbolique à ça. Et là, c'est réaffirmé avec la carte transcendée. Donc, quand on a transcendé, c'est qu'il y a... On essaye de... De... Il y a une sorte d'élévation, vous voyez ? Spirituelle. Et vous voulez faire quelque chose qui a du sens, qui est symbolique, qui... Il y a une idée de dépassement. Ok, vous allez faire autre chose professionnellement, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas alimentaire. Ce n'est pas au hasard. Comme ça, un choix opportuniste. Vous y mettrez un sens par rapport à votre parcours de vie, votre histoire familiale. Vous voyez ? Je pense que c'est ça. Et du coup, comme il faut que ça ait un sens par rapport à votre histoire familiale, par rapport à vos enfants, par rapport à la protection de votre entourage proche, vous avez peur de faire un faux pas et de vous faire un petit peu avoir. parce que ça ne joue pas que sur des choses matérielles. Ça joue sur une symbolique qu'il y a autour et un sens beaucoup plus profond. Voilà. résilience, très bien. Ah ouais, là, on renaît, dites-le donc. Avec résilience, il y a vraiment une évolution, une guérison aussi. Si vous changez de cap pour des raisons de difficultés ou de problèmes de santé, si vous changez de poste parce que vous avez eu des problèmes d'ordre physique ou plus psychologique, là, on voit qu'il y a guérison. et c'est vrai qu'on a Chiron ici et Chiron, quand même, bon, il est hyper polyvalent. Vous voyez ? Donc, c'est quelqu'un qui avait une main habile, qui savait faire beaucoup de choses. Et il était médecin, il était astronome, il était bon à la chasse. Vous voyez ? Bon, on est... Quand on a des talents multiples, des compétences multiples, ce n'est pas comme quand on ne sait faire qu'une chose parce qu'on ne fait que ce que l'on sait faire. Là, vous, vous avez un potentiel, donc c'est encore plus dur de choisir. Mais on a la carte ingéniosité et c'est à la fois l'intelligence et ce que je viens de dire, cette polyvalence. Donc, je pense que vous allez faire un choix quand même hyper intelligent. Il y a de... Il y a de... Comment dire ? Il y a le côté très réfléchi et même rusé. Et vous voyez, je pense que vous pourrez tout à fait déjouer l'arnaque, le vol ou ce qui ne va pas. Je pense que vous saurez voir où est le... le couac, quoi. Alors, je continue pour vous. le capricorne sur ces mois de novembre-décembre au niveau professionnel et j'utilise cette fois-ci l'archange Gabriel pour obtenir plus d'informations. Alors, c'est un choix intelligent et c'est un choix qui est en phase avec vos désirs. Et vous faites les choses avec grande intelligence et il y a un enjeu qui est au-delà de votre personne pour moi. Il y a un côté très altruiste pour vous et c'est pour ça qu'il y a un enjeu qui vous dépasse, qui dépasse vos propres intérêts strictement personnels. Ça peut être familial, ça peut être... Allez, pour les capricornes, quelle est la parole de l'oracle ? On a tenu un journal. Tenu un journal, c'est parce que vous y pensez tous les jours. C'est une réflexion quotidienne. que vous avez là. Vous notez peut-être même des idées sur un papier ou dans vos notes parce qu'il y a plein de choses qui vous traversent l'esprit. Alors, tant de la désintoxication, mais je rêve. C'est ça en fait. C'est ces peurs que vous devez vous débarrasser de vos peurs qui ne sont pas forcément fondées. En tout cas, ce nouveau départ, il est source vraiment de guérison. Et ce qui restait, vous voyez, d'un emploi passé de cette vie d'avant, vous allez vraiment vous détacher de tout ça et purifier tout ça. Ça va aller mieux. Et là, on veut, avec l'Oie de l'attraction, on veut rester positif. C'est vraiment l'esprit du battleur. reste positif et puis bien s'entourer. Bien s'entourer parce que ici, il y a des pièges à éviter. Donc, entourez-vous de personnes fiables. Gestion du temps pour vous dire bon, le juste à temps, la décision, c'était à ce moment-là, je vous dis, et pas à un autre. Il y a le côté dans la temporalité, il y a l'avant et l'après, le truc qui vous arrive au cerveau, comme ça, comme une fulgurance et c'est maintenant ou jamais et c'est pour ça que vous avez gestion du temps et succès. Si avec ça, vous n'êtes pas rassuré, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ayez confiance en vos créations. Il y a de l'intelligence, il y a de la créativité et du potentiel. Donc, bon, en fait, vous allez bien faire les choses, il n'y a pas de raison. Allez, je... Oh, ça sort, oui, courage, courage. Je poursuis avec l'oracle d'Ile-de-Garde pour vous, les Capricornes. Alors, ça vole, ça vole. Je regarde à chaque fois. Ouais. Regardez, c'est les deux cartes qui sont tombées. Guérison, puissance, réalisation. Guérison, c'est Chiron et c'est temps de la désintoxication, ça va mieux. On va pouvoir concrétiser quelque chose en s'associant. Bon, allez, là, ça partira comme ça partira parce que ça ne fait que tomber. Voilà. Allez, voilà. Et regardez, libération, transformation, c'est faire un deuil, se libérer, transformer, partir sur de nouvelles bases, y aller de manière radicale, virage à 360 degrés. Vous avez libération, transformation. transformation pour aller vers le succès. Avec pouvoir, autorité, ça veut dire qu'on est, on a le charisme pour, on a l'envergure pour, on impose, c'est un peu la carte de l'empereur dans le tarot, cette carte-là. Donc, voilà, le parcours, vous allez le faire. OK, pour l'instant, c'est juste que vous n'avez pas choisi parce que justement, vous avez plein de potentiel. Donc, il va falloir se positionner, prendre des décisions, mais après, vous allez avancer vraiment en confiance, je ne m'inquiète pas pour vous du tout. Pouvoir, autorité, on mène sa barque, on mène sa danse. Donc, il n'y a pas, il y a une force de caractère, une stabilité là pour vous et même un prestige avec la carte succès. Et vous voyez, ici, on a ingéniosité et connaissance. Connaissance, l'ingéniosité, c'est l'intelligence. C'est tout ce qu'on a accumulé, tout ce capital humain qu'on a accumulé au fil des années qu'on va pouvoir réinvestir ici et créer quelque chose de nouveau. Et là, on a la carte de l'unité, c'était au dos du paquet. Donc, ça y est, on est ancré. Regardez, c'est marrant parce que cette carte de l'unité, c'est symbolisé par cet arbre-là au milieu de cette nature. Eh bien, c'est cette verticalité, c'est un pont entre le ciel et la terre. En fait, il y a la terre, les fondements, la base, les racines, la famille, l'histoire familiale. C'est le socle, le chakra racine, je dirais. Et cet alignement-là avec le, par sa verticalité, le spirituel, ce que l'on ressent, ce qui relève plutôt des croyances, de l'ésotérisme en général. Et vous avez la carte transcendée. Moi, ça, je trouve ça super beau. Et les cartes, vous voyez, c'est ça. La lecture de cartes, c'est voir tout ce qui se rejoint, qui fait sens comme ça. Et là, en plus, c'est pour vous dire quelque chose de tellement beau pour vous, pour la suite. Donc, bravo, continuez. Vous faites le bon choix, c'est sûr. Libérez-vous, n'ayez pas peur. Il va falloir enclencher 2024 sur des nouvelles bases et vous saurez prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai de vos retours, savoir de quelle manière ça résonne avec votre réalité dans les commentaires. Et merci en tout cas pour les likes, les partages, les abonnements. Vous me soutenez et je vous en remercie. Allez, au revoir. et je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501